Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous inquiétez pas, contrairement à l'effet qu'on va créer, la vidéo, elle, va être rapide. Faire un effet de slow motion, ça se prépare déjà au tournage, puisque si vous pouvez avoir le contrôle total sur votre effet de slow motion, ça peut être réellement un plus. Je vous donne un exemple. Si vous devez avoir une séquence de course en slow motion, durant votre tournage, commencez par ne pas vraiment courir. Commencez par marcher en détaillant tous vos mouvements, en allant très lentement, etc. Ça vous facilitera déjà le travail. Le seul risque avec cette technique-là, c'est de perdre en réalisme, parce que l'on pourrait voir des micro-mouvements que l'on fait un petit peu tous, et qui casserait vraiment le réalisme de cet effet. Donc si vous faites cette technique-là, soyez bien sûr de faire quelque chose de fluide. Et bien évidemment, dans les réglages de votre caméra, augmentez la fréquence d'image, ne restez pas sur du 25, passez au minimum sur du 50. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous pourrez diviser par deux votre cadence d'image, puisque vous pourrez passer de 50 à 25, et garder une certaine fluidité. Après, évidemment, si vous voulez augmenter encore et encore et encore, libre à vous de le faire. Par contre, si vous augmentez encore la cadence d'image, n'oubliez pas d'ouvrir au maximum votre diaphragme, et de laisser rentrer dans votre capteur un maximum de lumière. Puisque plus votre fréquence d'image sera haute, plus le besoin de lumière sera haut également. Et on va prendre l'exemple suivant. Vous avez fait une vidéo, vous avez filmé en 50 images par seconde, vous avez quelque chose qui est très fluide, vous avez la possibilité de faire des ralentis, etc. Vous ralentissez x2, vous passez donc de 50 images par seconde à 25, mais vous vous dites, c'est pas mal, mais c'est trop rapide encore. J'aimerais quelque chose de plus lent. Sauf que si vous descendez encore, votre image va saccader, et ce sera illisible. Et c'est là que va rentrer en jeu Première Pro. Le principe du slow motion dans Première Pro n'est pas compliqué à comprendre, si vous avez des connaissances dans la fréquence d'images par seconde. Vous le savez, aux alentours des 24 images par seconde, notre oeil ne perçoit plus les images une par une, mais va créer du mouvement. Et en partant de ce principe là, on se dit que si on a une vidéo de 60 images par seconde, on peut descendre jusqu'à 24 images par seconde, et déjà on aura un ralenti fluide d'assuré, quoi qu'il arrive. Donc je vais déjà vous passer une première fois la vidéo sans retouche, sans modification de vitesse. C'est du 60 fps. Maintenant je vais sélectionner mon rush, je vais faire clic droit, vitesse durée, et je vais mettre la vitesse à 50%. On regarde. Alors le ralenti on a, par contre la fluidité on l'a pas exactement. Du coup ce qu'on va faire, on va faire clic droit, vitesse durée, et dans interpolation temporelle, on va passer de échantillonneur d'images à flux optique. Le flux optique va en fait venir créer des images en déplaçant des pixels pour rendre le mouvement plus lisse. Vous allez voir de toute façon à quoi ça ressemble. Voilà, on a déjà quelque chose de beaucoup plus lisse. Maintenant on va faire clic droit, vitesse durée, et on va descendre à 25%. Je remets en échantillonneur d'images pour qu'on voit ce que ça donne sans le flux optique. Voilà, là ça saccade, là on voit vraiment chaque image une par une. Et c'est absolument pas beau. Donc je vais remettre le flux optique, et je fais un rendu parce que ça mange quand même pas mal de RAM. Et juste après on va voir à nouveau ce que ça donne. Mais déjà rien qu'avec le premier extrait, vous avez déjà un très net aperçu des capacités de cet effet. Voilà, on a un mouvement fluide. Et on va essayer d'aller encore un poil plus loin, donc toujours vitesse. Et on va encore diviser par deux, on va faire à 12 et demi. Je fais mon rendu de l'entrée à la sortie, et plus on va aller loin, plus on va se rendre compte que des pixels sont pris sur les côtés pour créer les images. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des slow motion, et surtout des super 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 ralentis. Sans cette option là, c'est impossible. Ou alors il faut vraiment shooter avec une caméra ultra rapide, avec une très haute fréquence d'image. Voilà, si vous regardez sur les côtés, on voit qu'il y a des pixels qui bougent, on voit que de la matière est déplacée. Voilà, donc servez-vous de cet effet là, servez-vous du flux optique, et surtout shooter en 60 fps, c'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir faire de très très bons slow motion. Et après c'est à vous de gérer la vitesse à laquelle vous allez mettre votre rush. Je le dis et je le répète parce que c'est très très important, augmentez votre lumière si vous augmentez votre fréquence d'image. Puisque si vous avez un objectif qui n'ouvre pas très grand, ou que vous n'avez pas assez de lumière, vous allez vous retrouver avec du bruit dans tous les sens dans votre image, et ce sera irrécupérable. Donc faites bien attention à ça. Et tant que j'y pense, ça peut être intéressant peut-être de combiner l'effet super speed que j'ai fait déjà sur ma chaîne, plus cet effet là pour faire des effets un petit peu sympas de vitesse dans un film, dans un clip, dans une série, je ne sais quoi. Bref, sur ce, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais les bisous, merci encore à tous de regarder mes vidéos, et à plus. Je vous fais les bisous, merci encore à tous de regarder mes vidéos.